le potentiel humain me fascine comment expliquer que des gens ayant vécu à peu près la même histoire atteignent des réalisations diamétralement opposées d'autres vous répondront c'est grâce à la disposition génétique à l'éducation à l'environnement à la chance ou même au hasard tous ces éléments ont sans doute leur importance mais leur impact peut être diminué jusqu'au n'ayant si l'on prend le contrôle de son esprit pour le diriger vers des choses que l'on veut loin des tracas et bobos du quotidien la question à un million de dollars et de savoir comment réussir à dompter son esprit et le diriger vers les choses désirables avant de répondre à cette question nous allons aborder tout d'abord quelques notions de science la science moderne a démontré que le soi-disant vide qui compose plus de 98% de l'univers n'est pas si vite que ça qu'une quantité illimitée d'énergie nous entoure comme si nous baignons dans un liquide d'énergie que rien n'est solide et que tous les éléments physiques sont en état permanent de vibrations au niveau quantique c'est à dire au niveau de l'infiniment petit qu'une particule peut se trouver à plusieurs endroits en même temps à savoir plusieurs états différents simultanément toujours au niveau quantique c'est l'observateur qui force la particule à se localiser dans l'espace nous pouvons continuer ainsi jusqu'à matusalem car les révélations de la science sur l'énergie du vide au niveau quantique est inépuisable vous posez maintenant la question de savoir que fait votre esprit dans tout cela je vais vous le dire votre esprit s'il est dirigé est parfaitement contrôlé et coordonné peut capter autant de cette intelligence qu'il le désire dans l'atteinte de son but vous me direz alors waouh je veux bien capter moi aussi et je vous reprendrai ainsi soit il si les choses étaient aussi simple 98% de la population ne se partageraient pas moins de 10% de la richesse alors que les 2% restants possède toute la richesse matérielle ainsi que tout le pouvoir de décision sur le reste de la population vous me reprendrez alors que l'argent c'est sale nous jean normaux nous voulons de la spiritualité de l'abondance du partage de l'amour simple laissez moi vous répondre si l'état actuel de notre terre mère est aussi critique c'est parce que toutes les personnes de pouvoir qui contrôlent le monde ont sacrifié leur humanité au profit du profit sans cesse et à tout prix donc si plus de personnes spirituelles éveillées vivait l'abondance dans tous les niveaux ils pourraient remplacer peu à peu nos leaders actuels afin de ramener l'humain au centre du débat avec une prise en compte de l'environnement il faut donc nous connecter à notre être véritable en ayant la conviction que rien n'est impossible à l'esprit saturé d'un but déterminé et qui a foi à l'intelligence infinie oh puisse l'univers nous donner la sagesse d'utiliser à bon escient la puissance qui nous a été donnée à notre naissance et qui est le pouvoir de prendre le contrôle de notre esprit et de le diriger vers les choses que l'on veut accomplir